Dans cette période de déconfinement, un nouveau défi se pose à la société. Les autorités ont édicté des règles de comportement que chacun est censé devoir suivre. Les écoles sont en train de rouvrir leurs portes. Il y a des règles, il faut les suivre. Toutefois, ces règles ne sont pas arbitraires et chacun sait pour quelles raisons il en va ainsi. D'abord, le virus se transmet plus facilement par la proximité entre les personnes et il a tendance à disparaître si l'on pratique certains gestes barrières. Par conséquent, restreindre la proximité ou, comme on dit, garder la distance, de même que se laver les mains, voire porter un masque, vont diminuer la transmission du virus. Ce sont là les principales règles que les enfants entendent à l'école. Si l'adulte connaît en général ces différentes raisons, c'est non seulement parce qu'il est informé, mais aussi parce qu'il maîtrise des compétences cognitives, telles que l'implication, si j'ai le virus sur les mains, si je me lave les mains, alors le virus va disparaître. Ou encore l'opération inverse. Augmenter la distance, c'est diminuer la proximité. Pour un adulte, il est facile de penser ainsi et de faire ses raisonnements. Mais qu'en est-il de l'enfant, du jeune enfant, de l'adolescent ? Est-ce qu'ils sont outillés de la même manière que l'adulte pour comprendre ce qui se passe ? Vont-ils obéir aux règles et en particulier, comment est-ce qu'ils comprennent ces différentes règles ? Je vous propose un petit voyage au pays des règles sous la direction d'un grand observateur, Jean Piaget. Avec, pour commencer, un entretien avec Manuel, qui a trois ans et qui s'insurge lorsque son père veut sortir pour aller en bibliothèque. Pourquoi je dois rester ? Tu ne peux jamais sortir, jamais, parce qu'il y a un coronavirus. Mais où se trouve le coronavirus ? Là, là et là. Où ça ? Tu vois ? Là, tu vois ? Et là, tu ne dois rien toucher. Comment tu le sais ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut rien toucher. Ne rien toucher ? Où ça ? Là. Tu vois ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe si on touche quelque chose ? Je vais tomber malade. Qu'est-ce qu'il se passe si tu tombes malade ? J'ai mal au ventre. Et ça fait quoi ? Je vais pleurer. J'ai vu hier un garçon qui l'a touché. Alors, je vais lui dire, ne touche rien parce qu'il y a un coronavirus. C'est mal de toucher ? Oui, tu ne dois rien toucher. Il ne faut rien toucher. Non, rien. Comment tu sais ? Parce qu'il y a le coronavirus. Et c'est quoi qu'on ne peut pas toucher ? Là-bas et là-bas. Et ici, je peux toucher la table ? Oui. La table, je peux la toucher ? Oui. Et tes chaussures ? Oui. Et le mur ? Oui, oui. Et c'est où qu'on ne peut pas toucher ? Là. Et on peut toucher le frein ? Non. Le bus ? Non. Et ta maîtresse à la crèche ? Oui, on peut. Et on peut toucher le bureau de papa ? Oui, on peut. Et les avions ? Non. Et la maison de Constance ? Oui. Tu sais ce qu'il m'a dit un enfant comme toi ? Qu'on ne peut pas toucher la crèche. Oui, on peut la toucher. Il n'y a pas de coronavirus là-bas. Cette brève vignette nous montre la manière dont le jeune enfant comprend une norme sociale, tout en la déformant. À l'occasion de la sortie de son père, l'enfant énonce d'abord deux interdictions et de manière furieuse. On ne peut pas sortir et il ne faut rien toucher. Toutefois, on peut quand même toucher ce qui est à l'intérieur, par exemple la table ou le mur. Le caractère d'abord absolu et impératif de l'interdiction est contredit par divers exemples. En ce qui concerne l'espace, si important pour cette notion de distance, il n'est jamais neutre et semble même réparti entre le dangereux et le protecteur. Ainsi, l'intérieur de la maison est-il sans risque, protecteur, alors que l'extérieur semble menaçant et dangereux. Cette première frontière entre le dedans et le dehors répartit le danger à l'extérieur, la protection à l'intérieur. C'est pourquoi on ne peut pas toucher un bus ou un avion. Quant au risque, transmis par l'interdiction sociale, l'enfant va le ramener à la forme toucher ses tombés malades. Et la référence, c'est sa propre expérience de la douleur au ventre. Mais cette menace se manifeste aussi de manière absolue, sans tenir compte du degré de risque. Du moment qu'on touche quelque chose, on tombe malade. C'est tout ou rien. À trois ans, la conception de la frontière dedans-dehors est donc très différente de celle de l'adulte. Pour l'adulte, la frontière est une affaire d'espace, on pourrait dire aseptisé. Pour l'enfant de trois ans, la frontière est tracée, délimitée par ce qu'il connaît. En effet, certains lieux et même des personnes sont exemptes de dangers. La maîtresse de la crèche, la crèche, la maison d'une amie ainsi que le bureau de son père. Or, s'ils se situent tous à l'extérieur, ils ont comme caractéristique commune d'être aussi connus par l'enfant. De plus, tout se passe comme si, lorsqu'on voulait se rendre dans un de ces endroits connus, la crèche ou le bureau, on est protégé. Alors qu'à vouloir se rendre dans un endroit inconnu, par exemple la bibliothèque, on va forcément tomber malade. On a donc l'impression que se rendre dans ces lieux, c'est comme bénéficier de cette protection presque magique qui accompagne tout ce qui est connu. Aussi, bien avant la compréhension des processus biologiques qui sont en jeu, l'enfant de trois ans assimile les restrictions sociales liées au virus à ses propres schémas. Le schéma dedans-dehors, le contact, le connu, l'inconnu, la maladie et la douleur. Il ramène ainsi l'espace au connu et le danger à sa propre expérience de la douleur. Voyons à présent ce qui se passe avec un enfant de cinq ans. Alors, tu as recommencé l'école la semaine dernière. Oui. Et qu'est-ce que, ça s'est passé comment ? Qu'est-ce qui a changé ? Eh ben, on fait des petits films, des choix. On fait toujours, on joue jamais, on fait que les petits travailleurs, il y a des petits films et puis après, on va manger. À la question de sa mère de savoir si quelque chose a changé à l'école, Basile se contente d'énumérer une suite d'événements qui sont faits à l'école avec les camarades. La question lui donnait une opportunité pour parler du confinement et des règles. Or, Basile ne mentionne ni le virus ni les règles. Comme le dit Piaget, la pensée de l'enfant de cinq ans ne lui permet pas de comparer deux groupes d'événements dans le temps. Ici, la situation de l'école avant et après le confinement. Vous êtes beaucoup d'élèves ou bien moins que d'habitude ? Ben, moins que d'habitude. Et vous êtes deux par deux ? Comment ça se passe pour rentrer ? À la filon, à la filon d'élèves, on ne se tient pas les épaules. Vous devez être les uns derrière les autres ? Oui, et pour voir la distance, on tend le bras. Vous devez être à la distance d'un bras ? Oui, non, on doit être à la bonne distance. Si tu ne touches pas, tu es à la bonne distance. Si tu touches, tu n'es pas à la bonne distance. Cette réponse de Basile montre que l'école s'est adaptée au langage de l'enfant. La notion de distance employée ici par les enseignants et les enseignantes de l'école est uniquement corporelle, du fait que les jeunes enfants ne comprennent pas les distances abstraites. Comme l'enseigne Piaget, le premier référentiel connu pour évaluer l'espace et la distance, c'est le corps propre de l'enfant. Dans le cas présent, le bras qui l'allonge permet que l'enfant transporte toujours sur soi-même la bonne distance, mais ce n'est pas une notion qui est généralisable. Car à cet âge, comme le montre encore Piaget dans un ouvrage sur la représentation de l'espace, l'enfant ne conserve pas les distances de manière abstraite. Et les copains, ils respectent ? Les copains de la classe, ils font ? Oui. Et une fois que vous arrivez dans la classe, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites d'abord ? Je ne me rappelle plus. Vous devez vous laver les mains ? Oui, laver les mains, c'est sûr qu'on se lave quand on rentre à l'école, toujours. On voit que dans l'ensemble de cet entretien, Basile, qui a cinq ans, ne mentionne jamais de lui-même les règles de l'école. Le terme « règles » ne semble pas approprié. En revanche, il sait ce qu'il faut faire. Il sait obéir, mais cette pratique ne réveille pas directement l'idée de la règle. Il sait également qu'il y a des obligations qui sont normales dans le cadre scolaire. Spontanément, il mentionne par exemple la distance à respecter, vu qu'elle est fondée sur le corps propre. Comme le dit encore Piaget dans un de ses ouvrages, l'enfant est parfaitement capable de réussir certaines actions avant de les comprendre. Il y a là un décalage. Pourquoi tu ne peux pas rentrer dans ta classe et que tu es obligée d'attendre dehors ? Parce qu'il y a le coronavirus et puis, c'est les règles de l'école. Je ne sais pas trop pourquoi on attend dehors. On se lave les mains quatre fois dans la journée. Et puis, on garde bien la distance avec les élèves et tout ça. On n'est que deux sur chaque banc et deux par terre. On fait les mathématiques quand même, mais on fait en gardant beaucoup la distance. Mais des fois, comme on a l'impression de se revoir, des fois, on ne garde pas trop de distance. Et puis, quand justement, les copains, ils ne gardent pas la distance, c'est bien ou pas ? Ça peut être dangereux ? Ça peut être dangereux. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent transmettre des microbes. Et après, si tu as les microbes, toi, tu peux… qu'est-ce qui se passe ? Tu peux avoir la maladie. Dans cet extrait, Samuel développe des réponses bien différentes de celles de son frère de 5 ans. À 6 ans, il a déjà une certaine conscience de la règle et de ce qu'elle recouvre. Ainsi, il mentionne immédiatement le coronavirus et les règles. Toutefois, Samuel n'est pas pour autant capable de généraliser le danger du virus, au point de comprendre une des règles qui n'a pas été expliquée par les enseignantes de l'école. De fait, il dit qu'il ne comprend pas trop, pas trop, pourquoi on attend dehors. Pour quelle raison ? Il ne voit donc pas la relation entre le danger du virus qu'il va pourtant mentionner par la suite et le fait de devoir attend dehors pour simplement diminuer le risque. Dans sa première réponse, dès qu'il emploie le terme « règle », il récite les principales règles. Il y a là un développement net par rapport aux petits de 4 à 5 ans où la règle de la distance était uniquement référée au corps. Pour les enfants de 6 ans, cette règle de « garder la distance » est connue sans que le corps n'intervienne. Ceci parce qu'à l'âge de 6 ans, l'enfant est en passe de maîtriser la notion de distance pour comprendre de manière stable ce que signifie un ou deux mètres. À présent, voici les réponses de Jeanne qui a 9 ans. Il faudra porter un masque à la cantine ? Selon moi, oui. Pourquoi ? Pour la sécurité des gens. Et en classe ? En classe, peut-être aussi. Et c'est quoi le danger ? C'est que quelqu'un, si quelqu'un a le virus, il passe à tous les autres en parlant. Parce que quand il parle, il risque de faire sortir la salive même si on ne la voit pas. Et de toucher quelqu'un et donc passer le virus à quelqu'un d'autre. Qui après, à sa foi, va le passer à tous les autres. Et comment est-ce que le danger va augmenter ? Si jamais personne ne va faire des précautions, ça va continuer comme ça. Et à la fin, le Covid va gagner et nous, on va perdre et on va tous mourir. Et comment le danger diminue ? En prenant beaucoup de précautions, de rester à un mètre l'un de l'autre. Peut-être même plus, si jamais on a des doutes sur quelqu'un. Et de toujours porter des masques en fréquence de quelqu'un qui n'est pas de notre famille. Et après, il ne faut jamais se donner la main ou des choses du genre sans des gants. Dans ses réponses, Jeanne, qui est donc à 9 ans, peut énoncer les différentes règles émises par l'école au sein d'une pensée beaucoup plus organisée qu'à l'âge de 6 ans. Ainsi, d'une part, la dimension individuelle, porter un masque, est articulée à la dimension collective, lorsqu'elle mentionne les gens. Mais d'autre part, le masque est aussi considéré comme un moyen au service d'un objectif, la sécurité de tout le monde. Il y a donc là une double articulation. Jeanne utilise également de nombreux connecteurs de causalité, si, alors, donc, ainsi que les modalités comme le peut-être. Avec cette pensée causale organisée, elle peut formuler aussi l'idée de la chaîne de transmission du virus. Elle reconstruit chaque étape du processus de transmission, ce qui suppose de maîtriser une forme cognitive que Piaget appelle la réversibilité opératoire. Cette forme qui se construit vers l'âge de 7 ans permet justement de reconstruire un enchaînement de causes et d'effets. Toutefois, la pensée de ce stade trouve aussi ses limites, par exemple avec sa réponse comme quoi le Covid va gagner. Elle montre bien l'absence d'une vision probabiliste quantifiée de la maladie, telle qu'on la trouve par exemple dans le discours sur l'immunité. Ceci au profit d'une vision tout ou rien, à travers une métaphore quasi-guerrière où le combat entre l'humain et le virus est engagé à la vie ou à la mort. Là encore, Jeanne se trouve bien dans le stade que Piaget a défini dans un autre ouvrage, « La genèse du hasard chez l'enfant », qui montre que la pensée probabiliste se constitue vers l'âge de 12 à 13 ans. En conclusion, la psychologie de Jean Piaget nous explique comment se passe le développement de la compréhension des règles chez le jeune enfant jusqu'à l'adolescence. À l'âge de 3 ans, les règles et le virus sont des entités bien trop abstraites pour être saisies. Et pour les comprendre, l'enfant applique ses propres schémas qui ramènent l'espace au connu et à l'inconnu et le danger à l'expérience de la douleur. À 5 ans, pour comprendre l'espace, c'est le corps, le corps propre, qui sert de référentiel. C'est pourquoi l'école s'y est adaptée en proposant à l'enfant de se servir de ses bras pour transporter avec soi-même un critère de distance, de bonne distance. Mais ce critère serait mis en échec si, par exemple, on mettait l'enfant dans une situation où il ne pourrait pas utiliser ses bras, en jouant par exemple. À 6 ans, l'enfant est capable de comprendre les règles en relation avec le danger du virus, mais ne peut reprendre des raisonnements que s'ils sont déjà expliqués par l'adulte. À 9 ans, l'enfant est en revanche capable de raisonner non seulement sur plusieurs règles à la fois, mais aussi de les articuler avec un principe général de variation du risque. Toutefois, la pensée n'est pas à ce moment probabiliste quantifiée. Et ce n'est qu'à l'adolescence, du fait de sa maîtrise des différentes formes opératoires, que l'adolescent pourra raisonner sur l'ensemble des règles en les articulant au danger du virus de manière probabiliste. Ces diverses explications issues de la théorie piagétienne sont autant d'indications qui peuvent servir aux enseignants et aux parents à se faire comprendre des enfants selon leur âge et leur niveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !